« Kondengié nabé, kondengié mouvé » c'était la chanson de blague rouges parce que la prison est aussi un endroit où vous êtes sauvé de votre liberté, de vos mouvements et où vous devez vous remettre en question, corriger ce qui n'avait pas marché, au mieux demander pardon ou alors donner réparation à ceux qui ont subi vos exactions. Mais les hommes-là, les hommes-là, Amouk Belinga, semblent plutôt se transformer en baron, en pharaon, c'est le patron de la prison, puisque d'ailleurs il n'y a que son nom, dans cette prison où il a un bureau, où il peut sortir quand il veut, va désormais dormir chez lui tranquillement avec Mélissa, qui peut aussi bagarrer avec, bien évidemment, mamasara, Amouk Belinga n'est donc pas en prison, ou plutôt n'est plus en prison. Amouk Belinga va plutôt rendre visite à sa cellule en prison. Et d'ailleurs, peut-on parler de cellule ? Dans la mesure où il a un bureau et reçoit du matin jusqu'au soir, effet exceptionnel, à la prison principale de Konami, tous les quartiers sont fermés par les gardiens de prison, sauf le quartier des hommes-là, des hommes-là, sauf sa cellule qui se trouve à côté, sur le côté administratif, c'est lui-même, avec les Kweko, qui décide à quelle heure fermer leur quartier. Nous ne sommes donc plus dans un régime pénitentiaire, mais nous sommes là dans un régime particulier où Amouk Belinga est plutôt en train de multiplier ses moyens financiers et de commander même des personnalités dont les membres du gouvernement, qui sont à l'extérieur, de travailler et surtout de détourner des fonds. Au moment où le Cameroun peine à trouver des expériments des prêts auprès des institutions de Bretagne, au moment où le Cameroun ne parvient pas à rembourser ses créances, que ce soit auprès des particuliers ou encore auprès des grandes nations, ou de la Banque mondiale, ou du YFAMI, eh bien Amouk Belinga plutôt, avec la complicité de Luppol-Mautazé, sont en train de braquer, et bien évidemment, nos laissons, de braquer les caisses de l'État. C'est une affaire qui est un véritable scandale. Parce que ça monte jusqu'où notre pays est dirigeant par la matière. Lorsque vous avez un problème contre l'État, vous partez voir Amouk Belinga. Et Amouk Belinga vous dit, l'État va vous payer tel ou tel sang. Et il va donc voir son ami, qui est le ministre d'État chargé de la justice, Laurent Esso. Laurent Esso met directement les magistrats en branle. On condamne l'État du Cameroun. Et dès qu'on condamne l'État du Cameroun, Amouk Belinga va directement voir son autre ami, Luppol-Mautazé. Luppol-Mautazé doit donc vous sortir cet argent. C'est-à-dire qu'on condamne l'État du Cameroun. L'État du Cameroun doit sortir des milliards. Mais vous ne pouvez pas avoir cet argent si vous ne faites pas 50-50 avec Amouk Belinga et son gant. Vous pouvez donc gagner n'importe quel procès au Cameroun. Dès qu'Amouk Belinga est au courant. D'ailleurs, vous n'allez pas gagner de procès quand il n'a pas mis le temps. Lui, il travaille en prison. Il travaille son argent. Il fait des négociations, des consultations. Et l'affaire que je veux vous relater avec un lot de documents à l'appui ne date même pas d'aujourd'hui. Mais ça date des années 80. A l'époque, Amad Ouahid est encore président de la République. Et il veut plinger les Camerounais qui ont étudié et surtout qui se sont professionnalisés dans des domaines technologiques et scientifiques. En 78, donc, un certain Goumi, Richard, qui a étudié ici en France, c'est d'ailleurs professeur, rentre au pays à la demande d'Amad Ouahid. Quand il arrive, bien évidemment, Amad Ouahid ou a l'intention de créer la télévision nationale, la citine, mais qui, pour le pilotage de ce projet, eh bien, c'est comme ça donc que Goumi est nommé au fraudic. Le fraudic en fait, c'est le fond pour ce qu'on peut appeler la cinématographie. Parce que vous savez que pour produire, pour qu'une chaîne de télévision puisse fonctionner, il faut de la production. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu au début, il y avait les Tazibis, il y avait, bref, il y avait des téléfilms. Parce que Amad Ouahid ou voulaient qu'on produise Camerounais, qu'on consomme Camerounais et qu'on puisse revaloriser la culture. Voilà donc comment est-ce que ce monsieur est nommé au fraudic. Mais arrivé là-bas, il se rend compte que pour une production de grande qualité, il faut des machines. Il faut sécier cela, il faut la logistique. Mais dans la logistique, en avril 82, il fait donc une demande au président Amad Ouahidou que je ne peux pas avec ce petit moyen offrir des vraies productions, vous garantir ceci et cela. il faut prendre les outils de haute technologie qui feront de la CTV la première vraie chaîne d'Afrique francophone. Amad Ouahidou lui demande combien d'argent il fait un budget qui s'élève à 300 millions lequel est soumis au chef du gouvernement. Le chef du gouvernement valide 300 millions. Puis le président de la République donc Amad Ouahidou et met le hockey pour qu'on débloque ses fonds. En 1993, je vous dis, Amad Ouahidou n'est plus là. Le matériel arrive au Camogu. C'est maintenant pour lui aquel. Le ministre de l'information et de la culture parce que c'était le même ministère information et culture va réceptionner le matériel acheté ou plutôt commandé par Ngoumourichard. Et le réception ça. Et ce matériel va servir à la CTV. Mais comme Ngoumourichard avait encore la mentalité des gens qui sont ici de ce qui est et qui veulent être des patriotes et qui travaillent pour leur pays et qui ne connaissent pas le gombo dont ils n'ont pas mangé leur part. Ils vont donc monter un coup pour l'occupé et l'accuser et l'accuser de détournement de fond. C'était qu'en septembre 1995, Ngoumourichard, directeur général du Fodic, est enlevé. Comme la moncota, il sera torturé. On va l'accuser des détournements de 300 millions. Le matériel a été réceptionné par des équipes compétentes. mais ça ne tient pas. On fait mousser ça dans des journaux. On montre, on dit que non, c'est un grand bandit et tout ça. Le voilà qui se retrouve en comédie. Il va y rester. un an, deux ans, trois ans. D'ailleurs, il va faire cinq ans de détention préventive. On attend le procès. Le procès ne vient pas. Et finalement, quand le procès a donc lieu, nous sommes en 91. On prouve que tout ce qu'on reprochait à ce monsieur, il n'y avait rien de vrai en montage cousu de fil blanc. On a tué la carrière de quelqu'un. Pendant cet an, il était marié à une française qui lui demandait de ne pas venir au pays. Il était venu avec les enfants et son épouse. Ils ont commencé à déranger son épouse. Oh, c'est moi qui vais t'épouser. Oh, c'est cela. Pour l'humilier. L'épouse d'Ongou Mourichard est rentrée en France avec tous les enfants. Son salaire arrêté, même pas un centime, à Koundény. mais en 91, comme je vous le disais, il est donc blanchi. Les mêmes gens ne veulent pas qu'elles sortent de la prison. Ils décident maintenant de faire appel contre la décision de libérer et surtout de blanchir N'Goumou, l'ex-directeur de l'UFOB. Mais le 23 avril 1995, le verdict est confirmé que le gars n'a jamais voulu même une aiguille, même pas un centime. La cour d'appel demande plutôt réparation pour quelqu'un qui n'a plus son salaire, qui n'a plus rien, qui a tout perdu dans sa vie et qui est déjà diminué, qui est même malade. L'état du Camon ne va pas en cassation. Donc, tout est confirmé le 23 avril 1995. Il faut donc une heure de part. et cette réparation, N'Goumourichard va saisir l'état du Cameroun et plus particulièrement le président d'Iya par Angouril le 1er avril un homme, le 1er juin je crois 1987, le 1er juillet 95. Tous les éléments sont là. Donc, il faut réparer. Il va d'ailleurs donner son accord. mesdames et messieurs, un procès donc à l'état magique en bonne et due forme ou plutôt une conciliation avec l'État. Ça veut dire que quand vous avez dit à gagner, l'État dit effectivement, on s'excuse, on a gâté votre vie et puis tout, la femme est partie. Bon, voilà. il faut payer Angoum Richard la somme de 24 milliards 900 millions. Là où je vous parle, donnez donc de l'argent à Angoum qui va encore donner. Les âmes de Bélinga, les ministres veulent entrer en jeu et la fait de bloquer depuis parce qu'on est soumis des conditions. À nous, on va voir le ministre de la Justice et le Paul Montazé et on dit au gars et c'est là pour que tu touches ton argent, nous devons signer des conventions. Première chose, on te demande 50-50. C'est-à-dire que sur les 24 milliards 900 millions. 12 milliards dès qu'ils reviennent au ministère des Finances qui est ministère des Finances du Paul Montazé. et quand il y a quelqu'un qui doit démarcher, quelqu'un a démarché et va continuer à démarcher. C'est une femme. cette femme c'est Manny Florence Esther qui va donc créer qui est donc nommée par Amgo Bélinga derrière une société d'Amgo Bélinga qu'on appelle Colby investe. On dit à cette dame-là, tu vas aussi payer 3 milliards. Sinon, tu n'arrives. vous voyez comment les gars font ? Beaucoup plus grave. Le gars il tombe pratiquement en ruine. Il ne peut plus manger. C'est Amgo Bélinga qui maintenant lui propose un prêt d'argent de combien ? 14 millions à travers sa structure Vision Finance. Là, nous sommes en 2024. Il doit immédiatement rembourser. Ils font semblant qu'ils vont payer et comme ça il va rembourser. Le gars il tombe dans le Tchouquin. Le gars ne parvient pas à rembourser. Ils ont signé et ils vont vous présenter tous les documents que tu es. Le gars a coincé pour alors mieux les gorgers et les couffers. On le jette de nouveau en prison. nous fait quatre mois en prison avant l'assassinat de Martinez ou c'est là où on pourrait bien pour dire tu as vu non. Quand on te dit que monte le pied pour que le serpent est mort, tu vas faire quoi ? Si tu ne veux pas me donner la rien tu vas rester là tu vas pourrir ici. Tu crois que quand il te dit qu'il est sous et sous c'est ma personne quand je lui dis que tu fais ça tu ne fais pas encore tu vas rester tu vas voir non. Mais ça tu vois là en prison maintenant seulement si tu veux sortir là tu viens signer là 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 comme tu as signé la reconnaissance de l'être là maintenant tu vas signer le protocole pour qu'on toi aussi non je ne sais pas tu crois même que quoi c'est l'argent de ton père les gens sont comme ça là ils sont les nuits tu crois qu'ils sont partis à l'école pourquoi ? Tu crois que je vais travailler comme ça pour toi et maintenant non 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 tu peux m'attraper seulement un milliard tu allais avoir un milliard là où ? On peut même prendre 23 milliards mais comment on a été bon ? étant en prison le cas va signer le protocole d'accord Mesdames et Messieurs est-ce que vous savez que lui Paul Mottazé a déjà versé à Amourouki en prison 6 milliards de francs CFA à Vision Finance parce qu'ils ont fait semblant que ces Vision Finance qui faisaient un prêt à travers une femme là je vais vous donner tous les documents tout de suite la Madame Madame Boulémou 6 milliards à Mougu en prison 6 milliards viennent d'acquérir à Vision Finance l'argent 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 est viré par lui Paul Mottazé et vous savez pourquoi ? parce que Vision Finance appartient à Amour lui Paul Mottazé Laura Messo et Mganou Jumeci voilà comment est-ce qu'on détruit tout un pays Amourouki en prison et lui se fait engraisser dans un machin de recyclage de l'argent voilà pourquoi est-ce que vous entendez tous ces derniers temps qu'il y a des ministres qui ont écrit à Biaka Amour est important et que Vision 4 va jouer un rôle très important en ce qui comprenne l'élection de 2025 c'est l'argent voilà pourquoi Amourou envoyer Mélissa le 5 novembre auprès du chat c'est comme ça qu'elle m'appelle Laurent et son chat pour aller dire à Laurent et son que si lui ne sort pas à la fin de ce mois et qu'il ne va pas manger moelle en famille qu'il oublie de l'argent l'argent qu'il a déjà et toutes les autres sommes qu'il détient et qu'il va les verser ils se sont précipités à payer cet argent maintenant l'affaire est repartie en justice parce que ils veulent les 24 milliards dans une micro-finance est-ce que la loi autorise ça mais c'est hallucinant donc je prends les documents parce que quand je vous dis je n'aime pas parler sans document voilà tout ça cours d'appel du centre tribunal de grande instance et si c'est les terres du Cameroun demandent machin tu es 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 vu la requête au fin d'homologation du protocole d'accord transactionnel de septembre 2024 septembre 2024 par l'état du Cameroun ministère des finances vu la comparution des partis vu le renvoi de la cause à l'audience du 29 octobre 2024 pour conclusion du déferré attendu que par requête du 24 septembre 2024 l'état du Cameroun dans le ministère des finances par le ministère de son conseil Maître Eyenga Mwondo a saisi le tribunal de séance pour voir homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre l'état du Cameroun et le concluant en date du 11 juin 2024 qu'à l'appui de son action le demandeur invoquait l'article 8 du Pocotol d'accord de prévoir l'homologation de cet acte à la charge de la partie la plus dirigeante qu'en substance le protocole d'accord dont homologation consacrait le paiement de la créance du concluant au trésor public sous la condition de la prise partielle de celle-ci soit 12 milliards de francs CFA 12 milliards sur les 24 milliards 900 millions de francs CFA arrêtés d'accord parti dans le procès verbal de conciliation le 10 février 2010 entre l'état du Cameroun et le concluant donc vous voyez que l'état du Cameroun a signé depuis 2010 le gars est allé en prison en cas de 26 l'état a accepté à payer jusqu'aujourd'hui les grands et ils le remettent en prison mais attendu que l'homologation du protocole d'accord tel que demandé par le Cameroun se horte non seulement à une muraille infranchissable qui est une décision de justice devenue définitive par un acte extrajudicitaire d'accord mais au vice de consentement obtenu par les faits irrésistibles qu'afin de mieux éclairer la religion de monsieur le président la présentation des données factuelles possédera l'analyse de la cause ici donc on relève encore comment est-ce que ce monsieur est allé en prison et que le président de la république a répondu favorablement à sa demande par correspondance numéro B 231 bar SG bar PR du 1er G 1995 en vue de deux points la reconstruction de sa carrière professionnelle le paiement de ses salaires échue le paiement d'une indemnité pour préjudice subie il faut préciser que ces abus de pouvoir ont causé les préjudices énormes à monsieur Ngoumou et à toute sa famille depuis 1986 à ce jour soit 37 ans d'enfer sa vie surprofessionnelle et sa famille ont été complètement déstabilisés de son enlèvement monsieur Ngoumou était marié à une française et 5 enfants et cette situation dramatique a posé le départ de celle-ci avec tous les enfants en France de sorte que jusqu'à date monsieur Ngoumou n'a plus revu son épouse ni ses enfants voilà l'affaire à peu près relatée les documents par les avocats donc c'est là où vous allez donc voir l'intervention comment est-ce que le protocole d'accord a été signé un protocole d'accord est signé étant en prison étant en prison et c'est ce qui est dit ici qui est lieu de préciser que monsieur Ngoumou si le protocole transactionnel du 11 juin 2024 étant sous mandat d'amener après sa garde à vue à la première région de gendarmerie donc on utilise la gendarmerie pour faire le chantage aux gars on lui dit c'est ici que tu vas signer sinon tu repars en prison à m'ouvrir en prison mais comment de la gendarmerie qu'il s'est trouvé obligé de signer préalablement une reconnaissance de dette devant l'officier de police judiciaire de cette unité et un avenant par devant notaire qui prévoyait la signature de ce protocole d'accord pour l'arrêt des poursuites engagées contre lui mesdames et messieurs ce notaire c'est qui c'est bien sûr l'autre grand bandit maître Meunier voici ce que maître Meunier a fait vous voyez bien ici répertoire date du 18 mars 2024 à m'ouvrir en prison vous voyez ça c'est maître Meunier dans le protocole d'accord c'est-à-dire que du passé entre M. Mgoumou-Richard Basile et les établissements Colby and Invest d'ailleurs il faut vous préciser les établissements Colby et Invest là c'est quoi je vous ai dit que la personne qui est derrière s'appelle Manny Esther Florence qui est-elle c'est la cousine d'Amoukou Pélinga avec qui c'est sa cousine donc c'est sa cousine il la connaît comment Amoukou dans une banque emportée de la maman de cette fille quand Amoukou commence donc à voler de la dent donc il était barbare quand il commence donc de voler et que l'affaire commence à faire grand bruit au village mais c'est l'inceste que vous êtes en train de faire Amoukou va donc la repéter et créer ses sociétés fictives pour que dès que tu as un problème on envoie cette femme elle te dit moi je vais démarcher pour qu'on te paye qu'elle laisse payer où la justice demande qu'on te paye mais tu dois passer par Amoukou Pélinga qu'elle laisse payer où même quand tu as raison pour que la justice même te donnait raison il faut passer par Amoukou Pélinga qui va voir Laurent et ceux voilà donc la relation entre Amoukou et ce qui dont la maman elle-même elle est partie en mariage quelque part là comment on appelle ça vers le carrefour et bon quelque chose comme ça vers l'enfant de Damas là il y a tout à l'heure et elle n'a pas souffert Amoukou n'a pas souffert le gars qui a souffert qui a perdu sa femme qui a perdu ses enfants il n'a même pas un franc mais Amoukou a déjà 6 milliards Amoukou demande qu'on donne à cette femme-là 3 milliards et demande qu'on donne à lui pour le motazé 12 milliards tout ça étant en prison et le maître me niaise l'air voilà ça Pierre-François-Xavier Méni notaire au siècle de la cour d'appel de Yaoundé profession notaire je ne vais pas vous perdre le temps je vous montre tout simplement les documents de maître Méni les voici maître Méni il est toujours dans le fond ce gros type-là voilà ça je ne peux pas tout vous lire c'est énorme ça c'est des gens qui doivent aller en prison voilà donc la faussière je vous ai dit ça c'est un premier cas de faux maintenant on continue qui s'est trouvé obligé de signer préalablement une reconnaissance de dette devant l'officier de police judiciaire de cette unité et un avenant par devant notaire qui prévoyait la signature de ce protocole d'accord pour l'arrêt de poursuite engagée contre lui donc quelqu'un a gagné son procès contre l'état le président de la république a dit payer et vous ne faites un procès jusqu'à l'arrêt même l'affaire des fesses du vieux père qu'on appelle l'oran et saut c'est la peste qu'il y a lieu donc ici de constater la lourde contrainte qui pèsait sur monsieur N'goumourichard Basile dans un état d'effondrement total de sa vie et dont il n'avait pas de choix et n'avait aucune liberté de conscience pour dire oui ou non à donner sa signature et son consentement pour cet acte extrajudiciaire qui vient à anéantir une décision judiciaire devenue exécutoire et revêtue de l'autorité de la chose visée au plan du droit attendu qu'il ait fait grief au protocole d'accord du 11 juin 2024 d'anéantir la grosse de l'ordonnance numéro 001 bar SOC bar 2015 du 3 février 2015 autorisant l'opposition de la formule exécutoire sur le procès verbal de conciliation du 10 février 2010 et d'avoir été signé avec un consentement vicieux du concluant qu'une analyse juridique minutieuse de chacune des données s'avère nécessaire de l'impossibilité d'annulation d'une grosse judiciaire par un acte extrajudiciaire vous avez bien vu ça où vous annulez une décision judiciaire par un acte extrajudiciaire dans une gendarmerie dans le pays dont vous êtes là on vous met en cellule on vous dit vous avez signé ici vous avez votre décision de justice on vous dit non récit autre chose la justice c'est quoi c'est nous qui gérons Laurent et sceau attendu qu'il a été rapporté dans le développement supra comme procès verbal de conciliation totale a été librement débattu et signé par l'état du Camoun en date du 10 février 2010 arrêtant les droits de monsieur Ngoumou à 24 milliards par 900 millions de francs CFA avec un échéancier d'appurement en croix-échéance au cours de la même année que l'état du Camoun s'étant rendu défaillant à ses engagements le concluant a obtenu la position de la formule exécutoire sur le dit procès verbal de conciliation totale et avait levé la grosse qu'il avait signée au ministère des finances représentant de l'état du Camoun que non seulement il n'est pas prévu en droit camerounais la possibilité par les partis de déroger aux dispositions d'un procès verbal de conciliation signé d'accord parti mais aussi le concept d'après lequel la grosse d'une décision de justice puisse être réformée et anéantie par un acte exécutifiaire n'est pas évident dans l'ordonnancement juridique actuel de notre état qui a également lieu de retenir que l'homologation du protocole d'accord de juin 2024 signé sous la contrainte du concluant constituerait une violation grave du droit poursuivre poursuivre à monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale qu'un procès verbal de conciliation totale a été signé le 16 mars 2010 entre l'état du Cameroun et monsieur Nkoumou arrêtant le montant des droits à 24 milliards 900 millions de francs et pas après rapport d'un cabinet d'experts assermenté en droit de travail qu'après 5 ans de dures batailles le tribunal de grande instance du Mfundi suivant ordonnance numéro 001 bar soc bar 2015 du 3 février 2015 a opposé la formule exécutoire sur le dit procès verbal de conciliation totale le 4 février 2015 conformément à l'article 139 du code de travail consacrant d'alors un caractère exigible liquide et certain à la cléamence de monsieur Goumourichard Basile et donnant au dit procès verbal la valeur et la qualification juridique de titre exécutoire que la grosse issue de la position de la formule exécutoire a été signifiée à monsieur le ministre des finances en avril 2015 en avril 2015 pour l'exécution donc 9 ans après on va payer un coup de ligne que le ministère des finances n'a ni contesté l'audi acte ni exercé un quelconque recours d'avril 2015 au 11 juin 2024 où le protocole ou le protocole d'accord transactionnel a été signé mais que du fait du long silence de l'état du Camon et son inaction pour l'exécution du procès verbal de conciliation totale signé d'accord parti est devenu un titre exécutoire février 2015 à juin 2024 l'avis de monsieur Goumourichard Basile a sombré dans un effondrement sans pareil au point de perdre ses terres par les saisisses immobilières pratiquées par ses créanciers c'est-à-dire qu'un mauvais parti saisir les terres de un mauvais parti saisir les terres des créanciers vous vous rendez compte et on poursuit il a perdu sa santé et se retrouve finalement placé en détention provisoire à la prison centrale de Konengi pour une somme de 14 millions 750 mille français qui nous a fait ce prêt-là à mon bilingue à travers la vision finance et à mon baguette qui a pris 6 milliards c'est incroyable que c'est étant en détention et ayant perdu sa santé qui s'est trouvé obligé d'accepter la proposition d'un paiement partiel déjà pour sauver sa santé ensuite pour sa liberté et en fond pour ses terres saisis par ses créanciers je vais un peu plus loin de l'absence de l'absence d'un consentement libre et clair attendu qu'il ressort des faits de la cause que monsieur Ngoumourichard Basile au moment de la signature du protocole d'accord dont homologation était sous plusieurs contraintes il y a lieu de retenir qu'un consentement obtenu sous la contrainte équivaut à une absence de consentement point qu'il n'était rapporté que c'est en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé condamné que le concluant dans un état critique en 2022 avait sollicité et accepté de se faire payer partiellement sur sa conscience après une longue attente de plus d'une décennie et après une trentaine d'années de souffrance illégitime et abusive que par la suite il a fait l'objet de poursuites judiciaires dont la seule porte de sortie pour l'arrêt de ces poursuites à son encombre était la signature du protocole d'accord de relais il n'est nul doute qu'il se trouvait et agissait sur les faits d'une forte contrainte rendant son consentement vicieux et me suis voilà donc non seulement cette démonstration de cet accord qui est complètement vicié mais surtout en même temps nous allons continuer à lire un certain nombre de faits qui sont donc bien évidemment tout un demandant aux autres de nous attendre sur facebook parce que ça fait nous continuons dans la lecture en attendant que le code des civils considère le consentement comme la clé de validité d'un engagement et le consentement pour être valable doit être évident doit être évident sans contrainte indiscutable et il ne doit laisser aucun doute quant à la volonté de celui qui l'exprime que le concluant ayant signé le protocole d'accord que relève sous les faits de la conclète et il y a lieu de constater que son consentement n'était pas libre et indiscutable et par conséquent rejeter la requête de l'état du Cameroun comme non fondée pour dépôt de consentement par ce motif par ce motif donc et qu'aux autres à déduire au substitut même d'office constater que l'homologation du protocole que relève constitue une sorte de réformation d'une grosse erreur judiciaire par un mécanisme extrajudiciaire ce qui n'est pas évident en droit camerounais constater qu'il y a lui un défaut de consentement du concluant lors de la signature du protocole d'accord que relève du fait de la contrainte sous laquelle se trouvait le concluant en conséquence rejeter la requête de l'état du Cameroun c'est-à-dire motazer pour action non conforme à la loi et pour défaut de consentement sous toute réserve et ce sera justice voilà donc une requête voilà donc quelque chose qui vous montre jusqu'où Louis-Paul motazer est au service d'Aoukou Beldinga le ministre de la république il fait semblant d'être au service de l'état du Cameroun pourtant le bon monsieur n'a qu'un seul patron c'est Amkou Belinga Amkou Belinga aussi pour patron c'est qui Laurent Esso voilà là où nous en sommes la république du sexe la république du bangala la république où les ministres sont à la remorque d'un bandit à la remorque de quelqu'un qui a assassiné Martinez Ogo et où actuellement leur seul but leur seul objectif est de tout faire pour pouvoir rapidement récupérer de l'argent des milliards est-ce que vous avez vu ça vous avez vu ça quel est ce pays là quel est ce pays où on vous dit que les gens se lèvent et disent qu'ils sont ministres ils sont ministres et ils obéissent à quelqu'un un assassin qui est en prison c'est pas possible aussi je suis venu prendre d'autres documents ici vous avez transmis le tour après objet rempli en l'honneur de ceci et cela pour le général de brigade commandant de la région de gendarmerie numéro un et par ordre c'est ça qu'ils font à la gendarmerie il prend quelqu'un on le met en cellule on le torture on lui dit tu vas signer et voici l'accord qui est signé en pleine gendarmerie sous la menotte voici cet accord de protocole transactionnel 17 octobre et vous allez voir en présence de la société vision finance vision finance établissement des micro finances de deuxième catégorie représentée par d'un go qui last et adèle stéphane et vous les mou directeur général assisté de son conseil mettre ceci et cela et aussi mettre le menu et on va donc prendre la femme que je vous ai dit colby un invest qui n'était pas là ni au procès ni nulle part c'est à dire que mani esthère la woldwos sa cousine avec qui écoute la voilà qui se retrouve là on dit que elle est la patronne de quoi là de quoi d'une société au commerce quoi quoi là mais c'est incroyable qu'il y a l'affaire qui a déjà jugé et le pauvre il est seul boumou richard basil camerounais né le 10 avril 1947 à et machin tu es tout donc machin et tout et on vous fait toujours ça au champ de son département voici on lui fait signer une reconnaissance de d'être quand le gars n'a plus rien parce qu'on va saisir cette ère et en même temps c'est avec cette reconnaissance des dettes qu'on l'a encore envoyé en prison voici le pauvre qui vient ici c'est monsieur amour beling agent pdg du groupe anecdote qui m'oblige à faire cette opération d'abord en 2019 et qui a ma chère tu es tu et tout donc président de la connaît machin tout ça ici amour lui demande déjà 9 milliards de francs c'est pas c'est ce qu'il écrit et qu'il doit reconnaître devenir que cette somme doit aller à vision finance donc on lui donne 147 millions mais lui il doit d'abord verser pour qu'il ait cette somme d'argent lorsque l'argent sera payé 9 milliards à vision finance sous la supervision de boulemy stéphanie directrice générale de vision finance et il vient que en octobre 2022 il relate exactement ce que je vous ai dit que c'est sous contrainte et pourtant mesdames et messieurs comment vous voulez les documents de l'état sont là les documents du président sont là le gars reprend le voici qui dit nous sommes ici au ministère de la communication ça c'est à l'époque de jacques famondongo et les ministres de la communication note à la très haute attention de son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement nous étions en 2002 il y a 22 ans et il y a 22 ans voilà ce que famondongo écrit présentation du problème à la suite d'une malheureuse affaire qu'il a opposé à son PCA monsieur Mgoumourichard Basile a perdu son poste de directeur général du Fodic en septembre 1985 poursuivi par la justice il a été relaxé purement et simplement pour fait non établi cette triste affaire a emmené des préjudices énormes à toute sa famille et à lui-même depuis 17 ans nous sommes en 2022 il dit depuis 17 ans il dit 2 évolution de l'affaire le 12 juin 1995 monsieur Mgoumour a adressé à son excellence monsieur le président de la république une requête en vue de trouver un arrangement à l'amiable quant à la reconstitution de sa carrière le paiement de ses arriérés de salaire et le paiement d'une indemnité de préjudice subie par lettre numéro B 231 bar SG bar PR du 4 juillet 1995 la présidence de la république a marqué son accord pour la reconstitution de sa carrière le rappel des salaires arriérés le paiement d'une indemnité proportionnelle au préjudice subie dans cette correspondance il était demandé à monsieur Mgoumour Richard Basile de prendre la tâche des services du premier ministre chef du gouvernement lesquels sont chargés de l'exécution de cette directive jusqu'à ce jour ce dossier n'a pas été régularisé le 27 février 2002 3 objet de la démarche et proposition en raison des préjudices énormes que mon collaborateur a subi depuis 17 ans ainsi que toute sa famille je vous serai respectueusement gré des très hautes dispositions qu'il vous plairait de prendre en vue d'un arrangement à l'amiable de cette triste affaire vos très hautes instructions sont attendues il écrit au premier ministre et monsieur Mgoumour lui-même en 2022 va donner l'accord pour le paiement mais bon donnez tout ce que vous voulez donner Mgoumour n'est pas là Mgoumour n'est pas là Mgoumour n'est pas là et je n'en ai rien à voir voilà ce que l'on a écrit monsieur le ministre tout en reconnaissant de vos bonnes dispositions et diligences pour donner suite favorable à la liquidation de ma créance au trésor public objet à recevoir relatif à l'ordonnance numéro 001 bar SOC bar 2005 du 3 février 2015 et du procès verbal de conciliation totale numéro 019 bar du 16 mars 2010 revêtu de la formule exécutoire apposée par le tribunal de grande instance du fondu le 4 février 2015 et dont la cause se trouve en instance dans vos services j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir autoriser le paiement de cette créance dans la mesure des disponibilités de trésorerie de trésorerie quelques projets qu'il courant 2019 ah non ça c'est 2020 c'est là maintenant où il donne l'accord 2019 2020 afin de me permettre de sortir de la situation pénible que je vis depuis plus de 4 mois aujourd'hui en effet en plus de ma santé sérieusement visée je me trouve placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaound de Kondengi depuis plus de 4 mois pour une dette de 14 millions 650 000 francs dont je n'ai pas pu honorer les financiers de remboursement comptant sur votre disponibilité et votre compréhension veillez à agréer monsieur le ministre l'expression de mes sentiments les plus honorés professeur Mdmou Richard Basile ex-DG du Faudu amoura pris ça pour aller faire donc le chantage c'est un mot je lui dis écrit mon casé doit exécuter mais cependant l'argent doit aller à Vision Finance pas chez toi voilà le problème tous ces documents je vous dis c'est un véritable chemin de courant je ne peux pas avoir le temps de tout vous les présenter c'est juste pour dire d'ailleurs voici tous les autres documents qui sont là tous les autres documents c'est à dire que dans notre pays vous faites tout les actes administratifs sont là l'huipole Mokiazé Amogou Belinga Laurent Essaud Inkano Tumessi ils ont créé une autre république parallèle regardez tous ces documents les documents administratifs qu'est-ce qui manque ok qu'est-ce que c'est ça qu'on mange va alors va pleurer non tu crois qu'il y aura quoi on va faire on va me faire quoi si moi j'ai dit à mon casé qu'il ne va jamais te payer il ne va jamais te payer voilà ça les grosses et tout ça je crois qu'ils sont ils ne sont pas acceptés ça même si on paie là et ils bloquent j'ai dit devant de bloquer vous êtes tu es seulement là tu vas mourir en prison moi je t'ai dit si tu n'acceptes pas voilà tout ça vous voyez je ne peux pas lire pour ça ça vous prendra toute une journée toute une journée donc imaginez ce que monsieur a pu faire on a pris toutes sortes d'avocats on a pris toutes sortes de ces tout 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 d'Anglois est déjà épuisé mais ces gars là ces bandits là ils vous disent que c'est eux qui font la loi et c'est comme ça qu'ils ont décidé qu'ils vont sortir à Mourbellinga plus il y a des milliards vous allez voir l'affaire Martinez vous allez voir à Mourbellinga ils ont dit à Bia ils font la pression sur Bia Bia c'est qui c'est eux qui ont le pays c'est eux qui gèrent le pays c'est eux qui dirigent le pays c'est eux qui ont tout l'argent du pays quand vous avez les liens avec vous nos ministres des finances le ministre de la justice et même les travaux et vous avez encore dans votre équipe Mvon Gagnolo le directeur du cabinet ces gars ont préparé leur coup d'état depuis après commencent donc ils vont plein les gens comme les Tchunga et j'ai fait c'est qu'il y a eu quel nombre de gangs il y a eu deuxième commando troisième commando quatrième commando ceci et cela et tout et tout c'est du théâtre c'est du vol c'est du braquage des caisses de l'état 24 milliards 900 millions comment on peut mettre ça dans une microfinance est-ce que vous savez que la microfinance d'Amour Belinda a pour chiffre d'affaires un milliard comment on peut virer 24 milliards ou même 6 milliards dans une microfinance et non dans une banque au moment les Camerounais sont en souffrance quelqu'un en prison il est assis là Amouela il appelle quelqu'un tu vas comme il y a la planète voilà 6 millions sa femme elle dit c'est depuis quand dans une république normale quelqu'un a accusé des détrulements de la ligne 94 de la ligne 65 de la ligne 57 vous laissez que sa microfinance reçoive encore de l'argent on est dans quel pays là il continue à recevoir l'argent du contribuable camerounais comment on peut expliquer ça quelqu'un en prison on n'a même pas encore commencé la fête des détournements il n'a même pas payé le fisc 17 milliards mais vous lui Paul Montazé à cause de la fête de tes grosses fasse là de voilà tu vas signer des choses comme ça non 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 c'est pas possible ces gens doivent aller en prison le Paul Montazé tu finiras en prison Laurent les autres tu finiras en prison on vend un yolo tu iras en prison tu es avec ton ami Ali Bongo non tu pourrais imaginer qu'Ali Bongo pouvait être dans cette position là et il y a un temps pour toute chose et il y a un temps pour la justice de Dieu le mal que vous avez fait au peuple camerounais la pauvreté que vous nous avez inculqué la dépravation de meurtre que vous avez imposé les assassinats que vous avez commis dont celui de Martinez Zogo dont finalement vous avez réussi même à retourner les enfants à les corrompre avec quelques petites miettes vous payerez ça Vonda Yolo tu payeras à vous Bélinga tu dis que tu vas sortir n'est-ce pas tu as bien de faire ta clôture n'est-ce pas tu vas bien à la maison mais c'est incroyable quelqu'un n'a même pas de liberté provisoire mais il va dormir chez lui mais on est dans quel pays même oui bien bien fini bien vraiment fini et vous dites qu'un homme de 92 ans dont les ministres sont déjà en roue libre il peut continuer à être président en 2025 vous aimez même vous le gardez vous tient à produire c'est là quand vous Bélinga vous croyez qu'il vous donne quand vous voulez d'aujourd'hui ils font le semblant de s'insulter c'est parce que c'est un problème d'argent tout un chacun chaque clan chaque dent veut vite ramasser tout l'argent voilà pourquoi est-ce que vous voyez subitement même l'autre mourant de 93 ans qui est à la délégation générale à la Sûreté Nationale lui aussi c'est maintenant qui sort en tout cas ces guerres ces luttes de chiffonniers sont en train juste de prouver de démontrer au peuple camerounais que le régime Bélinga est tombé et quand il va tomber comme il est en train de tomber ils sont en train eux-mêmes de se déchirer et c'est eux-mêmes qui viendront vous dire nous avons volé ceci et cela mettez-nous les manotes mettez-nous en prison